Tout le monde dans le royaume est impressionné par tes talents de mathématicien qui ont grandement contribué à préparer la fête. Tout le monde, sauf ce monsieur ici, Arbegle, le premier conseiller du roi, notamment responsable de la planification des grandes célébrations. Il se sent menacé par ton habileté à résoudre des problèmes que personne ne savait résoudre dans le royaume, lui qui a toujours eu pour habitude de passer des commandes insuffisantes ou excessives. Il dit au roi, mon roi, ce problème de cupcakes était en fait trop évident, demandez-lui plutôt de s'attaquer au problème des chips. On n'arrête pas de se tromper sur les paquets de chips. Le roi dit, bonne idée Arbegle, tu as raison, il faut qu'on commande le bon nombre de paquets de chips également. Il te demande donc une nouvelle fois de l'aider, cette fois-ci pour trouver le nombre de paquets que mange un homme et le nombre de paquets que mange une femme. Tu dis, ne faut-il pas aussi en prévoir pour les enfants ? Le roi dit, non, 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 dans mon royaume, les enfants n'ont pas le droit de manger de chips. Tu dis, bon d'accord, je suis prêt à vous aider. Avant cela, il faut que je sache combien d'hommes et de femmes étaient présents aux deux dernières fêtes et combien de paquets de chips ont été consommés en tout. Il dit, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y avait 500 adultes à chacune des deux dernières fêtes. A la toute dernière, il y avait 200 hommes et 300 femmes. 200 hommes et 300 femmes. Qui ont mangé un total de 1200 paquets de chips. 1200 paquets. Tu dis, ok, et à la fête d'avant ? A celle d'avant, il y avait davantage de femmes. Il y avait 100 hommes et 400 femmes. 100 hommes et 400 femmes. Qui ont consommé moins de chips. A cette fête, ils ont consommé 1100 paquets. 1100 paquets. Tu dis, d'accord, mon roi et monsieur Arbegle, les données du problème sont claires. Je vais maintenant poser mes inconnus pour résoudre ce problème. Soit H, le nombre de paquets de chips que consomme chaque homme à une fête. H, le nombre de paquets de chips que consomme chaque homme. Et F, le nombre de paquets de chips que consomme chaque femme. Que ce soit un nombre moyen de paquets consommés par les femmes ou que toutes les femmes du royaume mangent un nombre identique de paquets, Cela revient au même pour notre problème. Réfléchissons maintenant à comment mettre sous forme d'une équation la première information du roi en jaune. A la dernière fête, il y avait 200 hommes qui ont chacun mangé un nombre H de paquets de chips. Donc le nombre total de paquets consommés à cette fête par les hommes est de 200 fois H. 200 fois H. Auquel j'ajoute le nombre total de paquets consommés par les femmes. 300 fois F. 300 F. Qui doit te donner un total de 1200 paquets consommés en tout. De même, pour mettre l'information en vert sous forme d'une équation, On additionne le nombre de paquets consommés par les hommes. 100 H. Parce qu'on suppose qu'un homme mange en général ce même nombre H de paquets à chaque fête. On additionne donc 100 H au nombre de paquets consommés par les femmes. 400 F. 400 F. Qui doit te donner un total de 1100 paquets consommés à cette fête. Tu nommes chaque équation L1 et L2. L1 et L2 comme ligne 1 et ligne 2. Tu verras que c'est très pratique pour présenter clairement ta réponse. Bon, tu obtiens une nouvelle fois un système de deux équations et deux inconnus que tu te mets immédiatement à essayer de résoudre. Mais là, tu remarques que c'est un peu plus compliqué que la dernière fois. Dans la dernière vidéo, c'était plus simple car il y avait ce terme 500A dans chaque équation. Donc il suffisait de soustraire la deuxième équation à la première et on faisait disparaître une inconnue. Dans ces deux équations, les coefficients en face des inconnus sont différents à chaque fois. En face de H, on voit 200 et 100. Et en face de F, on voit 300 et 400. Voyons cependant comment on peut manipuler une des deux équations pour nous faciliter la vie et obtenir un cas similaire à celui de la dernière vidéo. Par exemple, pourquoi ne pas prendre la deuxième équation, cette deuxième équation en vert, pourquoi ne pas la multiplier par moins 2 ? Tu me diras, mais pourquoi la multiplier par moins 2 ? Eh bien, si on multiplie l'équation en vert par moins 2, ce 100H devient moins 200H et le moins 200H s'annulera avec le 200H de la première équation, lorsqu'on les additionnera ensemble. Donc allons-y, essayons pour voir. Multiplions cette équation en vert par moins 2. Pour conserver une équation équivalente, on ne peut pas seulement multiplier le 100H par moins 2. Comme tu le sais déjà, il faut multiplier l'ensemble des termes de gauche et de droite par moins 2. Écrivons donc l'équation moins 2 fois L2, qui est équivalente à l'équation L2. Donc 100H fois moins 2 donne moins 200H, auquel j'ajoute 400F fois moins 2, c'est-à-dire moins 800F, pour obtenir 1100 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2200. Pour clarifier une fois de plus, cette équation moins 2 L2 est juste une manière différente de représenter l'information en vert donnée par le roi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai continué à l'écrire en vert. Elle est parfaitement équivalente à l'équation L2 en vert. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'en additionnant les deux équations ensemble, L1 et moins 2 L2, 200H et moins 200H vont s'annuler. Et il en résultera une équation avec une seule inconnue. Réécrivons d'abord l'équation L1, juste au-dessus de l'équation moins 2 L2, pour faciliter la lecture. Et maintenant, écrivons la somme des deux équations qui combinent les deux informations données par le roi, C'est-à-dire L1 plus moins 2 L2, ce qui donne 200H moins 200H, 200H moins 200H, plus 300F moins 800F, plus 300F moins 800F, est égal à 1200 moins 2200, 1200 moins 2200. 200H et moins 200H s'annulent, 300F et moins 800F donnent moins 500F, et 1200 moins 2200 donnent moins 1000. On obtient donc une équation toute simple avec une seule inconnue, moins 500F est égal à moins 1000. Divisons à présent les deux côtés de l'équation par moins 500, on obtient F est égal à moins 1000 divisé par moins 500, qui donne 2F est égal à 2. Une femme a mangé en moyenne deux paquets de chips à chaque fête, et on suppose qu'il en sera ainsi à la prochaine fête. Comment peut-on maintenant trouver combien de paquets un homme mange en moyenne ? Eh bien, il faut choisir l'une des deux équations au choix et remplacer F par 2. Prenons par exemple la version originale de l'équation 2, c'est-à-dire L2. On aurait pu choisir l'équation moins 2L2, ça reviendrait exactement au même, mais prenons la version originale L2. Donc, 100H plus 400 fois 2, maintenant qu'on sait que F est égal à 2, 100H plus 400 fois 2 est égal à 1100. C'est-à-dire 100H plus 800 est égal à 1100. On peut soustraire 800 de chaque côté, ce qui te donne 100H est égal à 300. 100H égale 300. Divisons maintenant chaque côté par 100, pour obtenir H est égal à 300 divisé par 100. 300 divisé par 100 égale 3. Un homme mange 3 paquets de chips en moyenne à une fête. Ça y est, tu as maintenant résolu le problème d'Arbegle. Ce problème qu'il trouvait trop difficile, tu as réussi à le résoudre en utilisant les pouvoirs fascinants de l'algèbre. Tu informes alors le roi que pour mieux planifier la prochaine fête et arrêter de se tromper sur ses commandes, il pourra prévoir 3 paquets de chips par homme et 2 paquets de chips par femme. 1,1,2,3. Sous-titrage Société Radio-Canada 1,2,3,3,4. 21,3,4,4,4,4...